Bonjour à tous, c'est mon immense honneur et privilège de vous accueillir aujourd'hui dans cet écrin, il n'y a pas d'autre mot qui est sublime, qui représente Paris, la France, on est très fiers, et pour vous accueillir pour une journée dédiée à Emmanuel Gaillard, que vous connaissez bien, et aussi à l'IAI. C'est la première fois qu'on a une conférence IAI depuis le Covid, c'est la première fois aussi qu'on a une conférence IAI depuis le décès d'Emmanuel Gaillard, donc c'est pour ça que cette conférence lui est dédiée, en esprit évidemment, et surtout dans le thème. L'IAI, vous le savez ou pas, j'ai l'heure de le présider depuis septembre 2021, j'ai été nommée par le Comité français de l'arbitrage, et j'ai repris les rênes de l'institution, un peu dans le défi du Covid, et on a mis les choses petit à petit en place, et pour ceux d'entre vous qui êtes membre, vous allez recevoir plein de nouvelles par mois via e-mail, et pour ceux qui ne sont pas encore membres, vous êtes invités à devenir membre, et je vais vous parler un peu tout à l'heure des nouvelles de l'IAI. Le programme de la journée, donc, qui est conçu comme un hommage à Emmanuel Gaillard, est axé autour de la transparence. La transparence est un thème qui lui tenait à cœur, évidemment. Ainsi, juste pour donner un exemple, quand l'IAI a été établi, et quand le site a été créé en 2002, donc il y a exactement 20 ans, il n'y avait pas d'annuaire, il n'y avait pas de roster, on se posait toujours la question de savoir qui pratique de l'arbitrage dans le monde. Si on était en France, on connaissait peut-être des Suisses, des Anglais, on ne connaissait pas forcément quelqu'un à Singapour, donc il n'y avait pas vraiment une communauté organisée. Il y avait le congrès de l'ICA, évidemment, tous les 4 ans, mais c'était très distancé, et la communauté n'était pas vraiment complètement ensemble. Et donc, l'idée d'Emmanuel et de l'IAI, ça a été d'introduire de manière tout à fait pragmatique et pratique la transparence dans le monde de l'arbitrage, en créant donc, il y a 20 ans, en 2002, un site qui est une plateforme, une plateforme mondiale, qui est totalement ouverte et pleinement accessible à tous, des praticiens confirmés de l'arbitrage international sur un plan mondial, et qui met en valeur leur expertise, véritablement, sans ventardise et sans marketing. Donc c'était vraiment une idée nouvelle, innovatrice, et le site de l'IAI est aujourd'hui extrêmement utilisé, on en en parlera tout à l'heure, et c'est un site qui va être remis au goût du jour, je vous en reparlerai. Donc c'est un hommage aux grands penseurs, aux professeurs et aux praticiens qui n'a cessé de promouvoir véritablement les valeurs de l'arbitrage international, et plus généralement de la justice, que nous traitons aujourd'hui, et dans un lieu lui-même, comme vous l'avez vu, qui évolue dans la transparence à tout niveau. Vous regardez, tout est transparent, les chaises, tout, tout, voilà. Vous êtes dans la transparence physiquement. Et je voulais vous donner le mot qu'un de nos collègues suédois, John Kadelburger, qui ne pouvait pas venir, il m'a écrit, et j'ai trouvé très beau ce qu'il me disait, en disant, je vous cite, Et j'ai trouvé que c'était très beau, ça rendait bien, effectivement, ce qu'Emmanuel était. Alors, vous voyez à l'écran, ça vient du site, quand le site a été créé en 2002, Emmanuel qui disait que l'un des plus importants objectifs de l'IA, c'est de promouvoir la transparence dans l'arbitrage international, donc il y a 20 ans, et beaucoup, beaucoup de progrès ont été faits depuis, et on va en parler aujourd'hui, c'est le thème. Ce qui m'amène au thème de la journée, et on est axé autour de 4 panels, chacun des panels a une idée ou apporte quelque chose par rapport à la pensée d'Emmanuel ou à sa pratique. Le panel 1, d'abord, vous allez entendre, vous le voyez là, c'est le professeur Tertier, le professeur Klee et Julien Fauré, qui vont parler de la question de savoir si la confidentialité est une composante intrinsèque, un attribut de l'arbitrage. Emmanuel Gaillard avait évidemment une idée sur la question, il a promu dans le droit français le renversement de la présomption qui était auparavant en faveur de la confidentialité, il l'a rendu en faveur de la transparence. Enfin, pas seul, il y avait un groupe d'experts, c'était avec la chancellerie, et il a poussé pour la transparence, et c'est ce que le droit français a adopté in fine, et ce sera l'objet d'un débat entre Thomas Klee et Julien Fauré. Et comme Emmanuel est évidemment au centre de ce débat, quoi de mieux que de parler dans ce premier panel de cette question qui vraiment est la question de départ. La confidentialité est-elle un attribut de l'arbitrage ou l'arbitrage doit être élit transparent ? Oui, non, dans quelle mesure ? Et donc c'est ce que vous entendrez dans le premier panel. Le second panel va nous donner l'occasion d'entendre des représentants de trois institutions majeures, la CCI, le CIRDI et la Cour permanente d'arbitrage, qui vont vous expliquer un peu comment se fait la désignation des arbitres, la transparence à l'égard des acteurs de l'arbitrage, et donc ils vont aussi un peu débattre entre eux, et on aura un point de vue sociologique qui nous sera proposé par le professeur Michael Weibel, de l'Université de Vienne, qui aussi, un peu dans les pas d'Emmanuel, qui avait fait pour la première fois une sociologie du droit de l'arbitrage, et Michael a fait une sociologie des arbitres, il va un peu parler de la sociologie des rosters, et dans quelle mesure les rosters nous aident vers la transparence ou pas. Le panel numéro trois, c'est évidemment un panel qui est sur la Convention de Maurice, on a l'immense privilège d'avoir avec nous Esali Moulane, qui était vraiment la cheville ouvrière de la Convention de Maurice, et Anna Joubain-Brette, qui est la secrétaire de la CNUTSI, qui viendront nous parler de comment la Convention de Maurice a été amenée à exister, sa vie, son oeuvre aujourd'hui, etc. Et nous aurons aussi une représentante de l'État colombien, Anna Maria Ordonez-Puentes, qui va nous expliquer le point de vue de l'État, en introduisant peut-être encore une autre notion, qui est la notion de accountability, responsabilité. Quand on est une autorité publique, est-ce que, dans quelle mesure, on est obligé d'avoir de la transparence ou pas ? Donc ça fera partie aussi de ce débat-là. Évidemment, la CNUTSI était très chère au cœur d'Emmanuel, il a beaucoup travaillé avec la CNUTSI sur de nombreux projets, et donc, évidemment, c'est aussi un hommage à Emmanuel dans ce sens-là. Et enfin, le quatrième panel, last but not least, c'est un panel qui est très, très, très important pour la pensée d'Emmanuel de manière générale, et dans quelle mesure la publication des sentences, cette fois la transparence du droit de l'arbitrage par les sentences, par les décisions qui sont rendues par les arbitres, contribue à la règle de droit, au renforcement de la règle de droit, à la création d'une jurisprudence véritablement arbitrale. Et là, on aura aussi le privilège d'avoir le professeur Mertieva qui va parler de ce sujet, avec Jean-Rémi, le maître de Yousmundi, qui va nous parler de comment on publie toutes ces sentences, et on aura évidemment aussi le professeur Afaki qui va nous parler d'exemplarité, il y tenait, pour, je ne sais pas où tu es, mais d'exemplarité, merci, en hommage à Emmanuel aussi, et il nous racontera pourquoi. Donc voilà un peu pour le programme, j'espère qu'il a été fait avec beaucoup de réflexions, j'espère qu'il vous plaira, et qu'évidemment, vous avez des invités extrêmement prestigieux qui nous parleront de toutes ces questions-là. Et voilà, je m'arrête là, juste pour vous donner maintenant des nouvelles de l'IAI. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'IAI ? Eh bien, nous allons continuer, donc maintenant que le Covid nous laisse un peu tranquille, on va continuer sur un rythme de deux conférences par an, comme on le faisait avec Emmanuel, qui seront suivies toujours par une publication dans le IAI Series on International Revitational. Donc cette conférence-là, qui est captée par vidéo, sera aussi rendue publique par les actes de la conférence et les contributions écrites dans un IAI Series à venir. Ensuite, les Working Groups, et pour les membres de l'IAI, je vous écriverai plus en détail pour vous donner des nouvelles, vous vous souvenez peut-être, on avait lancé les Working Groups, il y a un Working Group 1 qui a fonctionné sur le financement des États en matière de droits des investissements, sous la présidence du professeur Angelet, du professeur Rémi, qui a déjà rendu un rapport qui a été soumis à la CNUTSI, et ils vont poursuivre leurs travaux pour voir si on peut aller vers quelque chose d'autre, notamment l'éventuelle réciprocité complète en matière d'investissement entre États et investisseurs. Donc c'est un sujet qui sera continué dans ce Working Group 1. Le Working Group 2, qui est établi sous la présidence du juge Hachère, de Dominique Hachère, aura comme thème « Why does international arbitration need international arbitration rules ? » Donc je vous donnerai des nouvelles là-dessus aussi. Donc le groupe est en train d'être constitué, ce sera sous la présidence de Dominique Hachère, et qui fonctionnera, et qui rendra des rapports, et on vous tiendra au courant évidemment pour tous les membres de l'IAI au fur et à mesure des progrès des travaux du Working Group 2. Et je passe au site de l'IAI, parce que c'est un des sujets importants aussi. Alors si on peut voir, on a fait une démo un peu de ce à quoi ça va ressembler, donc vous allez voir, voilà, donc on a la page d'arrivée. Vous allez voir, donc ça va, les mêmes fonctionnalités, mais on va vraiment renforcer. On a intégré beaucoup de filtres nouveaux qui n'existaient pas. Donc vous voyez là en haut, on a « Search through the directory », parce que ça reste une plateforme et un annuaire très important des praticiens confirmés du droit de l'arbitrage. Et après vous voyez, vous avez un « Search » qui est bref par le rôle arbitre ou conseil, nationalité, « Legal Background » qui sera droit civil, droit common law, et après dans le détail si on souhaite, les langues, et puis après on peut faire par mots-clés, et puis après il y aura d'autres files que je vous montrerai. Donc un aspect fondamental du site reste évidemment le « Directory » du site qui va être renforcé. Et vous allez tous recevoir, les membres de l'IAI, un nouveau formulaire qu'il va falloir remplir pour remplir par rapport aux nouveautés qu'on introduit. Alors si on descend, vous allez voir sur la page d'accueil, on aura des nouvelles, la communauté IAI qui va mettre en valeur aussi les membres de l'IAI. Là, un membre éminent pour le professeur Tertier. Et voilà, donc on aura les membres qui seront mis en valeur selon un processus qu'on est en train de définir. Et comment est-ce qu'on joint l'IAI, quelles sont les conférences. Donc c'est vraiment les news de la communauté IAI parce que c'est vraiment une communauté aussi. Ensuite, vous avez les événements, évidemment les conférences qui ont lieu, mais on fait aussi référence à d'autres conférences comme on le faisait au préalable d'ailleurs, notamment par exemple les travaux du Working Group 2 de la CNUTSI à venir en février. Et puis, Paris Air Arbitration Week, on est à Paris, donc c'est important que j'en parle. Et si on descend encore un peu, les Working Groups, donc on aura sur la page d'accueil, on aura effectivement, donc pour l'instant, on a deux Working Groups, ils seront renforcés au fur et à mesure par d'autres Working Groups. Pour l'instant, on va avoir celui qui fonctionne déjà, celui de Midi-Cacher qui va commencer ses travaux début 2023 sur les règles du droit de l'arbitrage. Et voilà, donc vous aurez tout ça. Et puis, à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez entrer évidemment dans une page dédiée au Working Group en question, comment il est composé, ses travaux et ce qu'il rend comme travaux. Alors, si on peut aller peut-être sur les fiches ou si on remonte un peu, voilà, Search de Directory, ça va fonctionner de cette manière. Donc, on peut aller sur Search de Directory ou vers à gauche, voilà. On arrive sur la fiche qui est l'ensemble des noms qui vont sortir selon votre recherche. Vous voyez là, par exemple, Pierre Tiersier est sorti, on a trois résultats parce que ça m'a rangé ce matin pour vous le montrer, Thomas Clé et aussi Julien Fourret. Donc, voilà, vous allez avoir chaque fiche, évidemment, vous cliquez sur chaque fiche et vous allez avoir sur chaque fiche. Et ensuite, vous voyez à gauche, c'est tous les filtres et on a introduit, par exemple, ce qui n'existait pas encore à l'IAI, on a introduit tout ce qui est les industries, nationalité, on l'avait évidemment, le rôle, les industries et puis la résidence, on l'avait, gender parce qu'aujourd'hui, c'est aussi important. Et puis là, je veux être aussi un facteur selon qu'on cherche quelqu'un qui est dans une tranche donnée ou dans une autre tranche. L'expérience, voilà, confirmée, établie au senior parce que l'IAI, c'est vraiment une communauté des gens confirmés en arbitrage. Donc, on maintient ce postulat-là. Et si on va, alors, si on remonte dans la fiche elle-même, peut-être pour Pierre Tertier, voilà, qui est arbitre, comme vous savez, voilà. Donc, par exemple, vous avez, là, alors Pierre, j'ai mis vraiment au hasard toutes les expertises que vous avez ou que je postule que vous avez. Tout. Ah, je suis certaine, je suis certaine. Après, je me suis dit, oh, il doit bien avoir fait ça. Et donc, à chaque fois que vous allez cliquer sur une des expertises, vous aurez la liste de tous ceux qui ont aussi cette expertise-là. donc, c'est très interactif. Vous pourrez, une fois que vous êtes sur une fiche, aller aussi chercher d'autres personnes dans la même spécialité. Si on descend, là, voilà, on aura, donc, la formation, les positions universitaires ou autres, les affiliations autres, et puis l'expérience, évidemment, tout ça, vous l'avez déjà sur la fiche I, simplement, le design a complètement changé. Les sentences rendues pour ceux qui sont arbitres, c'est alors qu'ils sont publics. On y fait référence avec un texte qui sera en lien et ensuite, si on descend encore, les publications, voilà, alors sélectives, en général, parce qu'on ne peut pas tout mettre. Après, vous pouvez aussi aller voir l'affiche de la personne sur son propre site, mais c'est vraiment ce qui relève de ce que vous voulez mettre en valeur pour les besoins de l'IAI par rapport à votre expertise. Si on remonte, voilà, vers le menu, vous voyez, donc là, voilà tout ce qu'on va avoir. Donc, vous aurez les news de l'IAI, les événements, les working groups, donc il y aura des pages dédiées. Obitry taking in, donc on l'avait déjà pour la France et ce qu'on voudrait introduire, c'est vraiment avoir aussi une page sur quand on fait un arbitrage dans un pays donné, quel est le droit qui s'applique, etc. Et là, on va se fonder aussi sur le soutien de nos correspondants qu'on avait lancés avec Emmanuel il y a très longtemps, mais on va remettre ça au goût du jour pour avoir aussi, parce que c'est une plateforme mondiale, donc ce n'est pas que la France, même si le droit français est très important, c'est vraiment un outil pour ceux qui font du droit de l'arbitrage international. Donc ça, on va aussi le renforcer par les différents pays. L'IAI Series, qui sont les publications de l'IAI, qui sont très demandées partout dans le monde. Je suis surprise quand je voyage, les gens me disent « Est-ce qu'il y a encore des livres qui restent ? » Et donc, le login, alors, le login, voilà, ça, ça sera une nouveauté, ça vous permettra d'avoir accès directement et de faire vos propres, pour ceux qui sont membres ou deviendront membres, de faire vos propres corrections sur le site quand vous avez un changement d'adresse, un changement de situation, etc. Donc c'est sous vos propres contrôles. Donc vous aurez, chaque membre aura un droit d'accès avec son adresse e-mail. Et pour finir, si on repart sur la, voilà, le mot du président, alors, ça, c'est pas intéressant, on peut descendre. Ce qui est intéressant, c'est, voilà, c'est que j'ai gardé, j'ai choisi de garder vraiment, je reviens au thème d'aujourd'hui, c'est le mot d'Emmanuel qui date de 2002. Et en 2002, vous voyez à quel point il était visionnaire et il parlait vraiment de transparence. Et c'est pour ça, et c'est la citation qu'on a donnée tout à l'heure, il a vraiment eu la vision d'une communauté ouverte et transparente où on sait qu'il fait de l'arbitrage, on peut avoir accès. C'est pas secret, contrairement à beaucoup de critiques que l'arbitrage malheureusement subit, mais c'est un domaine qui veut aussi être transparent et qui demande à l'être. Donc voilà, je voulais finir là-dessus parce que c'est un hommage à Emmanuel. Il nous manque énormément, mais il est là, en esprit évidemment, et sa pensée surtout est là et c'est sa pensée qu'on continue tous, évidemment, à nourrir. Je finis avec deux petits mots de logistique, si vous me pardonnez. Donc comme vous avez lu très attentivement, si vous quittez cet étage-là, vers le haut vous pouvez, vous pouvez monter au deuxième étage, vous ne pouvez pas descendre. Si vous descendez, c'est fini, vous ne pouvez plus remonter parce que c'est des questions de sécurité. On est lié par, la tour Eiffel est magnifique, mais on est lié par les restrictions. La pause café, ça fait du bruit, donc pendant que les pannels seront en train de parler, vous avez de l'eau, du jus, vous pouvez manger, mais le café, ça sera à la pause déjeuner et à la fin, on aura une petite mini-hardise à la fin aussi. Et enfin, on dispose de la salle d'un tout petit peu plus, donc j'ai la flexibilité de dépasser un peu s'il y a beaucoup de questions, par exemple, dans la salle. J'ai un tout petit peu de flexibilité et donc vous aurez toute la possibilité de poser des questions et de vous engager avec les orateurs si vous le souhaitez. Dernier mot, je ne pouvais pas terminer mon introduction sans des remerciements qui sont dus à tous ceux qui m'ont aidée pour que cette journée soit une journée pleine de succès. Alors, Asli, qui est l'administratrice qui m'aide sur l'IAI que vous avez tous vus et qui vous avez été en contact. Merci Asli. Bénédicte Baudot-Soubrain qui est au fond et qui est celle qui manœuvre aujourd'hui l'écran, mais c'est surtout celle qui m'aide à remettre à jour le site de l'IAI. Elle est aussi fondamentale, elle est forte. On a avec nous deux de nos stagiaires, Juan Pablo, Pantonsera et Ibrahima Camara qui seront les deux personnes qui auront les micros pour que vous puissiez poser vos questions. Sarah Rossi qui nous voit d'en haut qui fait la traduction parce que dans la grande tradition de l'IAI, on est en bilingue donc je parle en français mais je suis traduite. Vous aurez des panètes qui parlent en français en anglais selon, alors si vous souhaitez, vous avez la traduction. Et je voudrais aussi remercier Nanou, le leuc nobile, je ne sais pas où elle est, elle est au fond, elle se cache. Nanou est aussi la chevée ouvrière de l'IAI, Emmanuel l'a créée avec le soutien et l'aide quotidien de Nanou. L'IAI ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'aide de Nanou donc merci Nanou, merci d'être là aussi. Et voilà, avec ces mots d'introduction, on est parti et on y va pour le premier panel. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.